Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre d'ouillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal, impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Steyn et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais, aux portes du cauchemar. Dans le dernier épisode, aux portes du cauchemar. Les campeurs qui réussissent à affronter la nuit reviennent, mais certains ne sont jamais rentrés. Les esprits en colère de Nanoga les ont transformés en colons fantômes. Cette histoire de colonie fantôme, c'est toi qui l'as inventée ? Au secours, aidez-moi ! On s'en aille d'ici, regardez ! C'est une colonie fantôme. Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal, impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle Errel Stein et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais, aux portes du cauchemar. Roussel, t'es sûre qu'on est des fantômes ? Non. Comment je pourrais le savoir ? Tu vois ? Tu y es en vie, nous aussi. Et je tiens à le rester. Venez ! Vite, vite, Roussel ! Je les ai surpris à nous espionner ! On n'est pas des fantômes ni des espions. Nous nous sommes seulement égarés. On a marché pendant des heures. Oui, on vient de Kune, nous aussi. Écoutez-moi, vous ne devez pas rester... C'est pas ces invités surprises, hein ? Amis ou ennemis ? Amis. Tout à fait pacifiques. Je suis Brian, mais ici tout le monde m'appelle oncle Brian. J'ai entendu que vous étiez perdu. Notre camp s'appelle aussi au coude, mais il n'a rien à voir avec celui-là. Ce sont des camps jumelés. Le vôtre est à environ 10 kilomètres au sud-ouest. Vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Des camps jumelés ? Je nous croyais les seuls basés dans ce coin. Non. Nous sommes plusieurs dans le secteur. Et nous allons bientôt ouvrir nos Jeux Olympiques Inter-Camp. C'est une sorte de compétition. C'est pour ça que je vous ai pris pour des fantômes ? Je suis désolée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Les fantômes ? C'est le nom de code qu'on donne aux espions des autres camps. Ils viennent souvent fouiner par ici pour se renseigner sur nos méthodes. Quoi ? Vous allez rire. Lui est là. Il croyait qu'on était tous morts et dans un camp de fantômes. On aime les histoires qui font peur. Eh bien, nous aussi. Laissez-moi téléphoner à votre directeur. Je vais le prévenir que vous êtes sains et saufs. En attendant, si vous avez un creux, il y a de quoi vous régaler. Oh, géant. Je meurs de faim. Gary, montre-leur où c'est. D'accord. Venez. Merci, gentil. À tout à l'heure. Joey Dabolla. Dans quelle équipe ils jouent ? Les Lakers. Ah oui ? Je ne le connais pas. Je suis fan des Bulls. J'étais là quand MJ a remporté sa première finale. MJ ? Jordan ? Jordan qui ? Michael Jordan. Tu ne connais pas Michael Jordan ? Non, désolé. Moi, j'aime les gars populaires comme Jerry West, Elgin Baylor, Wilt. Mais tous ces gars n'ont pas joué depuis... Qui est le président des États-Unis de nos jours ? Lyndon Jensen ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais te le dire. Bon appétit. Merci. Lyndon Johnson. Il était bien président dans les années 60. Oui, et alors ? Je viens de croiser un gamin fan de joueurs de basket qui n'ont pas joué depuis les années 60. Ben, peut-être qu'ils regardent souvent la télé. Il y a plein d'émissions de sport où on parle des vieilles équipes. Je viens d'entendre un truc très bizarre. J'ai surpris deux filles en train de parler d'un concert qu'elles avaient vu cette année. Celui des Beatles. Quoi ? À quoi tu penses ? J'espère que tu ne vas pas recommencer avec ta colo fantôme. Réfléchis. Pitié, arrête cinq minutes. Il n'y a rien de bizarre. C'est toi qui interprète tout de travers. Très bien. Oui. D'accord. Comment tu expliques tout ça ? Tout quoi ? Les Beatles, Jerry West, les t-shirts qu'ils portent. C'est pas normal. On remonte le temps, mon vieux. Où est-ce que tu vas ? Dans le bureau de Brian. Je trouve que Ramos est bien non. Russell a raison, Dave. Je reconnais que c'est étrange, mais... s'il était dans le vrai. Si jamais on était dans une colonie fantôme. Non, arrêtez. Vous n'êtes pas sérieuse, là ? Vous voulez la vérité ? Oui. Moi, je la veux. Suis-moi. Je viens avec vous. Ciao, c'est ça. Et si vous voyez un fantôme, saluez-le. T'es obligée de nous emmener si loin. Je ne tiens pas à ce qu'on nous entende. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Pour commencer, vous ne devez pas faire confiance à Uncle Brian. Oncle Brian ? Et pourquoi on aurait confiance en toi ? Parce que je connais la vérité, moi. Je sais où vous venez de mettre les pieds. Et je vous assure que ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. En particulier, oncle Brian. Oncle Brian ? Avant que vous partiez, je dois vous raconter toute notre histoire. et ensuite, vous devez me promettre de m'aider. Par pitié. D'accord, promis. La vérité, c'est que... Va voir au camp si j'y suis. Efficace, votre police ? Drew ne doit pas quitter le camp sans surveillance. C'est un garçon qui... a des problèmes. Quel genre de problème ? Venez, oncle Brian a eu votre directeur. Il arrive. D'accord. C'est coupé. Toutes mes félicitations. Tu avais deviné. Salut. Je me demandais pourquoi Ramos était tellement long à arriver. Alors j'ai voulu téléphoner, mais je n'ai pas pu avoir la ligne. Je sais. Depuis ce matin, on n'a plus rien. Mais il a été arraché, ce fil, vous voyez ? Ce n'est pas très glorieux, mais il m'arrive de perdre mon sang-froid. Et oui, c'est mon oeuvre. Maintenant, rejoins les autres. Je vous sonne dès que le téléphone remarche. Oui. Bien sûr. Il faut l'avoir à l'oeil. Il faut l'avoir à l'oeil. Hé ! Aidez-moi ! Vous m'entendez ? Laissez-moi sortir. Tu montres ? Je t'emmène voir tes copains. Il y a quelqu'un qui demandait de l'aide là-dedans. Dans la grange ? Hé, répondez, il y a quelqu'un ? Vous avez besoin d'aide ? On blague pas avec les appels au secours, mon vieux. Je suis sérieux, Will. J'ai bien entendu. Moi, j'entends rien du tout. Si on allait voir, juste pour être sûr. Russell, tu ne voudrais pas avoir d'ennuis. Allez, grimpe. Tes amis vont s'inquiéter. Tu délires, Russell. Selon Brian, le téléphone est hors service. Je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que l'autre gorille qui nous surveille... Will ? Oui. Il nous a assuré que Brian avait déjà appelé nos responsables et d'après lui, Ramos était en chemin. Il a dit ça ? Oui. Écoute, Brian n'a aucune intention de les contacter. Et quelles sont ses intentions ? S'il se passait vraiment des choses dans ce camp, pourquoi personne n'essaie de fuir ? Ça, je l'ignore, mais quand j'ai voulu regarder dans la grange, Will m'en a empêché. Donc, je crois qu'il faut y retourner. Il y a personne. Ça me donne la chair de poule. T'es sûre que ce que tu as entendu venait bien de la grange ? Oui, j'ai entendu une voix ici. Peut-être que la voix était dans ta tête. Hé, répondez, il y a quelqu'un ? Pardon, excusez-moi. On perd notre temps ici. Je vais voir ailleurs. Désolé, Russell. Je vous promets que j'invente pas. Quelqu'un suppliait qu'on vienne le délivrer. Hé, il n'y a personne là-dedans. Si, je suis là. Qu'est-ce que je te disais ? D'où ? Sentez-moi de là. Vous êtes tous en danger. Qui t'a enfermé là ? Oncle Brian, qui d'autre ? Il veut surtout pas que je puisse vous parler. C'est quoi ces bobards ? Il est peut-être cinglé. Écoutez-moi, je vous en prie. Oncle Brian ne vous laissera pas rentrer chez vous. Nous sommes tous prisonniers. Prisonniers ? Là, c'est sûr, il débloque. D'après vous, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes pas encore rentrés ? Où sont vos responsables ? Le téléphone est hors service. Il n'y a aucun téléphone. On est en pleine campagne, paumés au milieu de nulle part. Et oncle Brian est sûrement déjà à vos trousses à l'heure qu'il est. Alors ouvrez-moi, et vite ! Je suis d'accord pour lui ouvrir. Et s'il raconte des cracks ? Dave, si vous ne me sortez pas de là, aucun de vous ne reverra ni ses amis, ni sa famille. Je vous le garantis, exactement comme nous. Non. Non, je marche pas. Moi aussi. Je marche. Moi aussi. Je suis d'accord pour qu'on le libère. La majorité est pour. On n'a pas de temps à perdre. Relâche ! Bro, j'espère que tu dis la vérité. Tu ne croirais jamais la vérité. Moi, tout ce que je veux, c'est vous sauver. Attention Charlotte, pousse-toi. C'est bon. Sarve, vite ! Suivez-moi ! Je vous montre le chemin. Savez-vous ! Enfermez-le-moi. Non ! Non ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Au fond ! Alors, il avait raison ? On est vraiment prisonniers ? Pas seulement vous. Nous sommes tous prisonniers. Ce territoire appartenait aux Indiens Onanoga. C'était une terre sacrée. Ils lui ont jeté un sort pour la protéger de ses futurs ennemis. J'ai l'impression d'entendre Ramos. Chut ! Excusez-le. Quelques centaines d'années plus tard, cette histoire de sort était tombée aux oubliettes et ont bâti à cet endroit même le camp Oakwood en 1966. Sur la terre sacrée ? Un jour, le soleil ne s'est pas levé. Une ombre a obscurci le ciel au-dessus du camp. Les esprits furieux de Onanoga nous sont apparus pour reprendre la terre que nous avions profanée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai passé un marché. Vous avez passé un marché ? Avec des esprits en colère ? Tu crois que je plaisante ? Non, 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 en réalité, je... enfin, je l'espérais. J'ai passé un accord avec eux pour sauver la vie de tous ces enfants. Quel genre d'accord ? Sous le charme, nous devons disparaître, tous sans exception, sauf pendant quelques jours en été. Ce qui signifie que ce soir, il ne restera plus de traces ni de nous, ni de ce campement. Vous allez disparaître. C'est pour ça que les jeunes ne connaissent rien de nouveau. Ils vivent toujours en 1966. Trente ans plus tard, le nouveau campement d'Aukud a été bâti et cette histoire est devenue une pure légende. De celle qu'on raconte lors d'éveillés devant les feux de camp. Alors vous êtes comme dans... Un profond sommeil. Sauf deux jours par an, où la vie semble reprendre son cours normalement. Mais même pendant ce court temps, nous devons veiller à ne pas offenser la terre, en aucune manière. Et personne ne se rebelle ? Nous n'avons pas le choix. Si on essayait de s'enfuir, le charme serait rompu. Voilà pourquoi l'attitude de Drew est tellement dangereuse. Mais attendez une minute. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? On est pris au piège ? On ne rentrera plus jamais chez nous ? Non. Vous n'êtes pas resté assez longtemps pour ça. Quand on partira, vous pourrez repartir chez vous. Mais seulement si vous promettez de ne pas révéler le secret. Si par malheur vous ne teniez pas votre langue, le charme serait rompu. Et là, nous serions vraiment perdus. Pour toujours. Drew s'est échappé ! Il a prétendu qu'il était malade. Et quand j'ai ouvert, il m'a fié entre les pattes. Il faut le retrouver. Si tu s'enfuies, on ne pourra plus jamais revenir. Je le vois, il est là ! J'en veux plus de cette vie ! Restez là, il a une hache. Je t'en prie, ne t'attaque pas à ce tronc où tu condamnes tout le monde. Tu sais ce qui se passerait. Je m'en contrefiche des autres, voilà ! Tout m'est égal ! Je ne voulais pas venir dans ce stupide camp de vacances. Mais évidemment, mes parents m'y ont obligé. Il faut qu'on parle, essaie de te calmer. Je suis sûr qu'on peut... Non ! Non, je ne peux plus supporter cette vie ! Non, attends ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il profane la terre sacrée. Il nous détruit. Drew, je t'en prie. Non, Drew, ne fais pas ça ! Est-ce que j'ai réussi à l'estopper ? Attends, Brian ! Non, non ! Enculi, mettez-vous tous à l'abri dans la cabane avant qu'il ne soit trop tard ! Pourquoi il a dit avant qu'il ne soit trop tard ? Si tu veux le savoir, tu n'as qu'à rester dans le coin. Qu'est-ce qui se passe ? Les esprits de Nanogas s'en vencent de ce que Drew a fait subir à l'arbre. Il faut retrouver notre cabane ! Les ombres cassés, on roule ! Elle est là ! C'est fait chaud ! Eh ! Attendez ! Aidez-moi ! On y est ! Vite ! Fermez la porte ! J'arrive pas ! Aidez-moi ! Au secours ! Aidez-moi ! Tu as tenté de protéger notre terre. Nous vous laissons à Missoum, à toi et à tes amis. C'est fini ? Ah oui, on dirait. C'est comme si rien ne s'était passé. Oh, Sol ! Parle-nous, je t'en prie. Je suis en pleine forme, et vous ? Hé, les revoilà ! Ils sont vivants ! Vous savez que vous êtes dingues ? On était tous morts d'inquiétude. On vous croyait disparus, hein ? On était censés disparaître ? Ouais. Alors, comment c'était ? La cabane en thé. Vous avez eu les jetons ? Franchement ? Ouais, franchement. C'était rien du tout. Une partie de plaisir. J'en étais sûre. Tous les camps de vacances sont riches d'histoires qui se racontent autour du feu. De récits à vous faire frissonner par les plus chaudes nuits d'été. Autant d'histoires auxquelles on ne croit pas. À moins que le feu de camp ne se tienne aux portes du cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada